La cérémonie de clôture aura lieu dimanche, c'est le moment de faire un premier bilan des Jeux Olympiques, notamment pour les entreprises partenaires. Oui, vitrine médiatique sans équivalent, ces Jeux auront parfois été de mauvaises expériences pour les sponsors de l'événement. Visa, Coca-Cola, Sodexo, tous partenaires ont fait face à de vives critiques de la part des visiteurs et même des athlètes. Reportage à Paris de Zidane Azouzi. Je suis devant la boutique officielle des Jeux Olympiques située à deux pas des Champs-Elysées. Ici, tout le monde s'arrache, les goodies, les friges ou encore les casquettes aux couleurs de l'équipe de France. Problème, seules les cartes Visa sont acceptées au moment du paiement. Alors, qu'en pensent les visiteurs ? On est parti leur poser la question. J'ai de la chance d'avoir une carte Visa. Il y avait des personnes qui faisaient la queue avec moi et qui n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas d'espèce sur elles. Donc ça pose un problème à ce niveau-là. Je trouve un peu scandaleux que la moitié des gens qui ont des cartes Mastercard soient refusés et qu'ils doivent aller chercher de l'argent liquide pour payer au stand. Oui, je ne trouve pas ça normal. Visa qui a installé un système de cartes prépayées à l'intérieur des magasins pour ne pas léser les clients Mastercard. Autre partenariat sous le feu des critiques, Coca-Cola à la fois pour l'usage du plastique sur les sites de compétition et le problème de ces boissons trop sucrées. Et ce n'est pas sans conséquence pour l'image de la marque sous ligne Jean-Philippe Danglade, professeur de marketing à Kedge Business School. Oui, il peut s'agir d'une problématique d'image plutôt à court terme. On peut penser à ce qu'avait fait Cristiano Ronaldo aussi durant un euro en écartant une bouteille de Coca et avec un message qui était assez fort, dont on avait beaucoup parlé. Donc c'est vrai que la caisse de résonance sur ces événements-là, une coupe du monde de foot, un euro, les Jeux Olympiques est puissante. Sodexo n'a pas non plus été épargné. Le prestataire qui gère la cantine des athlètes a été critiqué tant pour la qualité que la quantité de ses produits, notamment par la star de la gymnastique américaine Simone Biles. Mais les conséquences sur l'attractivité de l'entreprise seront minimes, selon Jean-Philippe Danglade. Sodexo et Sodexo Live sont déjà positionnés sur des marchés mondiaux. Donc les quelques problématiques soulevées en début de compétition n'auront pas d'impact en tout cas sur la présence mondiale et sur l'activité de Sodexo. Dans sa cantine de plus de 3000 places, l'entreprise a rapidement rectifié le tir. Elle a par exemple augmenté ses proportions de protéines pour les athlètes. Merci.